La série commence avec une femme nommée Yunso qui travaille dans le monde du divertissement et est très populaire. Elle est connue pour son charme et beaucoup de gens l'apprécient. Cependant, sa carrière rencontre un grand obstacle lorsqu'un scandale ruine sa réputation. Pendant près de deux ans, elle ne reçoit aucun rôle dans des dramas ou des publicités. Ensuite, le manager de Yunso lui parle d'une chance de revenir dans le monde du divertissement, mais elle doit d'abord travailler comme assistante dans un cabinet d'avocats. Bien qu'elle ne soit pas ravie, Yunso accepte car elle a vraiment besoin du travail. Lors de son premier jour au cabinet, tout le monde est très gentil avec elle. Ils sont tous stupéfaits par sa beauté et ont du mal à croire qu'elle est réelle. Le patron, Yeonjun, qui est aussi un grand fan de Yunso, est particulièrement enthousiaste de la voir et lui offre même des fleurs. Yunso remercie chaleureusement tout le monde pour un accueil si chaleureux. Dans le bureau, il y a un homme nommé Kwon qui n'est pas ravi que Yunso commence son travail là-bas. Kwon n'aime pas vraiment être entouré de femmes et il est généralement très sérieux. C'est un très bon avocat et il est l'employé préféré du patron parce qu'il aide l'entreprise à gagner beaucoup d'argent. Kwon n'est pas content lorsque son patron lui dit qu'il doit former Yunso, qui travaillera comme stagiaire pendant trois mois. Lors de son premier jour, Yunso va rencontrer Kwon dans son bureau et lui dit bonjour, mais il ne répond rien. Yunso pense peut-être que Kwon ne se rend pas compte qu'elle est une actrice célèbre. Essayant de le lui rappeler, elle souligne qu'elle était le modèle dans les publicités pour l'ordinateur portable qui l'utilise et le canapé dans son bureau. Mais Kwon reste silencieux, alors Yunso essaie encore, espérant qu'il la reconnaîtra cette fois-ci. Mais Kwon semble juste confus et retourne à son travail. Se sentant ignoré, Yunso essaie d'attirer son attention en jouant une scène d'une publicité pour une boisson. Enfin, Kwon, fatigué de ses tentatives pour l'impressionner, fixe les règles de son travail d'assistante et lui dit qu'il est temps de commencer à travailler. Il lui demande si elle sait comment transférer les appels téléphoniques. Yunso dit qu'elle peut le faire et pense que ce sera facile. Tout en étant assise à son bureau, Yunso reçoit son premier appel téléphonique et l'appelant voulait parler à Kwon. Mais au lieu de transférer l'appel, Yunso fait simplement signe à Kwon pour attirer son attention. Kwon est d'abord perplexe, mais quand il réalise que c'est un appel pour lui, il pense que Yunso ne sait pas comment transférer les appels, alors il prend lui-même le téléphone. Plus tard, Kwon demande à Yunso de faire des copies de certains documents. Lorsqu'il essaie de les lui passer, il les laisse tomber accidentellement. Yunso se penche pour les ramasser, mais fait attention à ne pas révéler trop de sa tenue, alors elle demande à Kwon de détourner le regard un instant. Kwon, déjà pas fan de son comportement, est encore plus agacée et décide de faire les copies lui-même. Dans l'après-midi, un autre employé invite Yunso à déjeuner ensemble. Cependant, se sentant un peu coupable de la façon dont les choses se passent avec Kwon, elle refuse l'offre et choisit de déjeuner avec lui à la place, pensant que cela rendrait tout le monde heureux. Ensuite, elle fait signe à Kwon que c'est l'heure du déjeuner et l'inviter à se joindre à elle. Mais Kwon ignore son invitation. Déçue de devoir manger seul, Yunso n'arrive pas à croire que Kwon l'ait refusé ainsi. Après la pause déjeuner, Yunso demande à Kwon pourquoi il l'ignore. Là, Kwon lui dit qu'il n'aime pas les personnes qui comptent uniquement sur leur apparence. Yunso est vraiment bouleversé par cela et pense qu'il est injuste de juger quelqu'un si rapidement à cause de ses vêtements. Kwon admet qu'il pourrait avoir eu tort, mais il souligne aussi que Yunso n'aurait pas dû être en retard pour son premier jour si elle était sérieuse au sujet du travail. Cela la rend encore plus contrariée car elle voulait vraiment bien faire, mais elle a l'impression que Kwon est difficile. Peu après, Yunso est allée aux toilettes pour exprimer sa frustration en criant. Ensuite, son manager l'a ramenée chez elle. Pendant le trajet, elle s'est plainte de son aversion pour Kwon et a juré de lui prouver qu'il avait tort en devenant la meilleure assistante, puis en lui montrant qu'il avait besoin d'elle après trois mois. À ce moment-là, son manager l'a simplement écoutée en silence. Le lendemain, Yunso avait une apparence complètement différente. Elle s'était habillée de manière soignée et se comportait de manière très professionnelle. Lorsqu'un appel téléphonique est arrivé, Kwon s'est dirigée vers le téléphone pour y répondre, mais Yunso l'a arrêtée en révélant qu'elle avait déjà transféré l'appel à son bureau, ce qui l'a surpris. Lors d'une autre pause, Kwon a dit qu'il allait prendre sa pause en premier. À ce moment-là, Yunso a fait semblant de ne pas l'entendre. Lorsque Kwon est revenue et l'a invitée à déjeuner, Yunso a souri et a refusé, disant qu'elle était au régime. Elle voulait se venger de son refus de déjeuner avec elle la veille. Peu après, Yunso a commencé à agir de manière plus professionnelle. Elle a proposé de préparer du café pour Kwon, qui a décliné, mais elle est allée le faire quand même. Peu de temps après, Kwon l'a suivie jusqu'à la cuisine, n'ayant pas envie de travailler. Là, il a entendu des employés parler du scandale passé de Yunso. Yunso a fait semblant de ne pas les entendre et a ri comme si tout allait bien. Voyant cela, Kwon s'est sentie désolée pour elle. Plus tard, dans son bureau, il a remercié Yunso pour le café. Le lendemain, le manager de Yunso était absent, donc elle a dû conduire elle-même. Elle était nerveuse et conduisait très lentement, ce qui a agacé les autres conducteurs. L'un d'eux s'est tellement fâché qu'il a demandé à Yunso de sortir de sa voiture. Elle était vraiment effrayée et ne savait pas quoi faire. Juste à ce moment-là, Kwon est arrivé et a arrêté l'homme, le menaçant d'appeler la police s'il ne se retirait pas. Depuis l'incident dans la cuisine, l'attitude de Kwon envers Yunso a commencé à changer. Il s'est senti désolé pour elle et a commencé à l'aider à devenir une meilleure assistante. Il lui a demandé de trouver des études de cas pertinentes pour son client. A ce moment-là, Yunso a travaillé dur et lui a apporté les informations qu'elle avait trouvées, même si ce n'était pas grand-chose. Kwon a remercié Yunso et a complimenté son travail. C'était la première fois qu'il la félicitait et Yunso s'est sentie gênée mais heureuse. Après le travail, Kwon a invité Yunso à dîner ensemble et cette fois-ci, elle a accepté. Au restaurant, elle a essayé de se vanter à nouveau en mentionnant qu'elle était l'étoile des publicités pour Boisson là-bas. Cependant, Kwon n'a pas beaucoup réagi, ce qui a entamé son moral. Pour aggraver les choses, le propriétaire du magasin a remplacé son affiche par celle d'un autre artiste. Bien qu'elle ait essayé de cacher ses sentiments, Kwon a remarqué que Yunso était contrarié et l'a complimenté pour sa force. Ensuite, Yunso a expliqué que depuis son scandale, elle avait appris à faire face aux situations difficiles et aux commentaires négatifs des gens chaque jour. Après avoir terminé leur repas, Yunso a dit au revoir et a commencé à rentrer chez elle. Mais Kwon l'a appelée et s'est excusée pour l'avoir précédemment jugée injustement et l'avoir vue seulement comme une personne superficielle. Il lui a alors proposé le poste de secrétaire officiel. A ce moment-là, Yunso était si heureuse qu'elle s'est précipitée vers lui en levant les bras avec excitation. Malheureusement, elle a trébuché et l'a étreint, ce qui a rendu le moment un peu gênant. Ils étaient très proches et sans rien dire, Yunso, se sentant embarrassée et nerveuse, a rapidement dit au revoir et est rentrée chez elle. Chez elle, Yunso n'a cessé de penser à la façon dont l'attitude de Kwon avait changé. Le lendemain, elle est allée au bureau en se sentant vraiment heureuse. Elle a salué Kwon et complimenté ses vêtements, mais il a simplement ignoré le compliment et lui a dit de commencer à travailler. Cela a de nouveau agacé Yunso, surtout parce que Kwon agissait différemment de la veille. Peu après, il lui a attribué une multitude de tâches, y compris prendre de nombreuses notes et préparer des documents importants pour une réunion. Après une journée entière de travail, Yunso a eu l'impression que Kwon lui en demandait trop, presque comme s'il se moquait d'elle. Elle se sentait également mal parce qu'elle avait accepté de dîner avec lui et de devenir son assistante officielle. Un jour, Kwon s'occupait d'une affaire concernant une fille nommée Jenjen, soupçonnée de fraude. Kwon lui a posé plusieurs questions, mais Jenjen n'a répondu à aucune d'elles et a agi de manière très arrogante. Yunso, qui était également présente, s'est agacée et a réprimandé Jenjen, lui disant que si elle voulait de l'aide, elle devrait se comporter mieux. Peu après, Kwon a emmené Yunso au sommet du bâtiment et lui a reproché de s'immiscer dans son travail. Là, Yunso a expliqué qu'elle voulait seulement aider parce qu'elle n'aimait pas le comportement arrogant de Jenjen. Mais Kwon lui a dit que se laisser emporter par ses émotions ne servirait à rien et il est parti. Plus tard dans la soirée, ils ont revu Jenjen dans un restaurant. Kwon a dû s'absenter pour répondre à un appel d'un autre client. Cette fois-ci, Yunso a parlé à Jenjen de manière plus douce. Elle a compris que Jenjen avait peur de parler parce qu'elle était effrayée, alors Yunso a essayé de la rassurer doucement. Finalement, Jenjen s'est confiée et a expliqué qu'elle avait été faussement accusée par son propre amie, ce qu'elle n'avait jamais imaginé, et elle était si bouleversée qu'elle a commencé à pleurer. En la voyant ainsi, Yunso l'a réconfortée comme une petite sœur. Le lendemain, Kwon a prouvé au juge que Jenjen était innocente grâce aux informations que Yunso avait aidées à rassembler. À ce moment-là, Kwon s'est excusée auprès de Yunso pour son comportement antérieur et l'a remerciée, admettant qu'elle avait fait un excellent travail. Alors que Kwon s'apprêtait à partir, Yunso l'a arrêtée et lui a demandé de répéter son compliment. Juste à ce moment-là, un fort vent a emporté son écharpe. Voyant cela, Kwon l'a ramassée, l'a enroulée autour d'elle, et tout en souriant, il a complimenté à nouveau son travail. À ce moment-là, Yunso était tellement surprise et touchée qu'elle est restée sans voix. Quand il était temps de rentrer chez elle après le travail, Kwon a dit au revoir à Yunso et est partie en premier. Un peu plus tard, elle l'a appelée pour demander quelque chose en retour de son aide pour gagner l'affaire. Au début, Kwon n'a pas compris ce qu'elle voulait dire, mais Yunso a expliqué qu'elle ne voulait pas seulement des éloges pour son aide, mais aussi qu'il lui enseigne le droit le week-end. Kwon a accepté. Après avoir raccroché, Yunso a ri et s'est couverte le visage, mais elle s'est vite sentie un peu confuse quant à ses sentiments. Le lendemain, Yunso a organisé une rencontre avec Kwon sur un campus. Elle a remarqué qu'il avait l'air différent sans son costume et a commencé à imaginer qu'il lui enseignerait de manière romantique, pensant que les gars comme lui étaient si prévisibles. Mais les choses ne se sont pas déroulées comme elle l'espérait. Kwon était très sérieux et lui enseignait comme un vrai professeur. À ce moment-là, Yunso est restée silencieuse et un peu dépassée, se grattant la tête. Elle a suggéré de s'asseoir pendant les cours, mais Kwon a préféré rester debout, estimant que c'était mieux. Ils ont fini par étudier ensemble jusqu'à tard dans la soirée. Après avoir terminé leurs études, Kwon est allée acheter de la nourriture. Pendant son absence, Yunso a vu une femme s'approcher de lui. Plus tard, dans la voiture, elle lui a demandé ce que la femme voulait. Kwon a dit qu'elle avait demandé son numéro de téléphone. Curieuse, Yunso a demandé s'il lui avait donné, et Kwon a répondu qu'il n'était pas intéressé par les rencontres. Yunso a alors plaisanté en disant que Kwon se tenait vraiment à l'écart des femmes. En même temps, Yunso continuait à penser aux gentilles choses que Kwon avait faites pour elle, ce qui la faisait rougir et se tapoter la joue en se sentant gênée. Un jour, alors que Kwon et Yunso étaient au bureau, une femme nommée Yoroum, une bonne amie de Kwon depuis l'université, l'a appelée. Elle l'a invitée à boire un verre pour se retrouver, car il ne s'était pas vu depuis un moment. À ce moment-là, Kwon a demandé à Yunso de se joindre à eux, et ils sont allés ensemble au bureau de Yoroum pour boire un verre. Pendant leur visite, Yoroum a parlé de son passé avec Kwon. Lorsque leurs boissons sont arrivées, Yoroum a mentionné qu'elle se souvenait que Kwon aimait toujours le café instantané. À ce moment-là, Yunso est devenue curieuse en écoutant Yoroum raconter d'autres histoires sur Kwon. Tout au long de la conversation, Yunso observait Kwon de près, se demandant pourquoi il semblait si heureux avec Yoroum. Après leur sortie, Yunso était clairement de mauvaise humeur. Incapable de cacher ses sentiments, elle a demandé à Kwon pourquoi il était si heureux et souriant aujourd'hui. Ce qu'elle voulait vraiment savoir, c'était pourquoi il semblait si heureux en particulier avec Yoroum. À ce moment-là, Kwon n'a pas compris ce qu'elle demandait vraiment, et ce malentendu a conduit Yunso à s'éloigner, laissant Kwon perplexe. Le matin suivant, Yunso a reçu un message de Kwon lui rappelant de s'habiller chaudement. Ce message l'a fait se sentir spéciale, et elle a décidé de suivre son conseil en portant des vêtements épais. Elle se regardait sans cesse dans le miroir, convaincue qu'elle avait l'air très attirante et sûre que Kwon devait l'apprécier. Pendant ce temps, Kwon est arrivé au travail et a été surpris de voir que tout était décoré en rose. Il a demandé à Yunso ce qui se passait. Elle a expliqué qu'elle pensait que les couleurs vives pouvaient remonter le moral des gens. Mais cela a simplement rendu Kwon accablé. Il lui a dit qu'il préférait le noir et lui a demandé de remettre la pièce comme avant. Alors que Yunso s'apprêtait à quitter le bureau, Kwon l'a rappelé parce qu'elle avait oublié quelque chose. Il s'est avéré qu'elle avait laissé du papier à notes. Yunso a expliqué que Kwon devait utiliser ses notes pour noter les tâches pour elle lorsqu'elle n'était pas au bureau. Les notes étaient roses et en forme de cœur. Yunso a écrit ce qui devait être fait et les a collés sur son bureau. Elle était vraiment contente de les lire, mais au lieu de se mettre directement au travail, elle a écrit des réponses sur le papier à notes. Après avoir écrit ses notes, Yunso est entré dans le bureau de Kwon et lui a remis ses messages. Après son départ, Kwon est resté silencieux et confus face à ses actions. Avec le temps, Yunso a commencé à quitter le bureau souvent, faisant que Kwon écrivait régulièrement des notes pour elle. Finalement, ils se sont habitués à communiquer ainsi par notes, et il s'est avéré que Kwon a également commencé à apprécier cela, souriant même en lui-même. Pendant une pause, Kwon a demandé à Yunso de déjeuner avec lui. En marchant, Yunso a aperçu Yoroum au loin. Elle se souvenait que Kwon avait été souriant et bavard avec Yoroum auparavant, ce qui l'a inquiétée, craignant que Yoroum lui demande de se joindre à elle pour le déjeuner. En paniquant, Yunso a rapidement demandé à Kwon de partir avec elle, lui prenant la main et lui disant de ne pas se retourner. Malheureusement, juste à ce moment-là, ils ont entendu Yoroum appeler Kwon. Yunso est devenu très contrarié en voyant Yoroum inviter Kwon à déjeuner pour discuter de quelque chose d'important. Kwon s'est excusé auprès de Yunso de ne pas pouvoir déjeuner ensemble, ce qui l'a encore plus agacé, tant contre Yoroum que contre Kwon. Après la pause, lorsque Kwon est retourné à son bureau, Yunso était visiblement en colère. Elle a même repris les papiers en forme de cœur qu'elle lui avait donnés, lui disant qu'il ne méritait pas de les avoir. À ce moment-là, Kwon a été surpris par le changement soudain d'attitude de Yunso, pensant que c'était à cause du fait qu'ils n'avaient pas déjeuné ensemble. Ensuite, il a essayé de se rattraper en proposant qu'il aille manger maintenant, mais Yunso était trop contrarié pour manger et est simplement sorti de la pièce. Le soir, tous les employés du bureau, y compris Yunso, sont sortis pour manger. Ils ont été surpris de voir Kwon déjà là, car il ne se joignait généralement jamais à eux. De l'autre côté de la salle, il a fait un signe de la main à Yunso, mais elle a détourné le regard. Alors que tout le monde se préparait à manger, il se demandait pourquoi Kwon se joignait soudainement à un événement de bureau, ce qu'il n'avait jamais fait auparavant. À ce moment-là, il ne cessait de regarder Yunso et expliqua qu'il était venu pour la voir et comprendre pourquoi elle agissait différemment envers lui. Cette confession a surpris tout le monde. Il s'est avéré que c'était tout simplement un grand malentendu. Après l'événement, Kwon a rencontré Yunso, et elle a finalement expliqué qu'elle était contrariée parce qu'il avait choisi de déjeuner avec Yoroum plutôt qu'avec elle. De retour chez lui, Kwon a continué à réfléchir à ce qui s'était passé et a commencé à croire que Yunso pourrait avoir des sentiments pour lui. Le lendemain, Yunso se sentait nerveuse, gênée et incertaine de voir Kwon. Lorsqu'elle l'a croisée, elle était tellement troublée que son cœur battait la chamade et elle a à peine pu dire bonjour en baissant les yeux. Les choses sont devenues encore plus gênantes lorsque Kwon l'a appelée. À ce moment-là, Yunso pensait qu'il allait parler de l'incident de la veille, mais il avait en fait juste besoin d'aide pour un travail. Plus tard, alors qu'elle s'apprêtait à entrer dans sa chambre, Yunso n'a plus pu retenir ses sentiments et a appelé Kwon. Elle a clarifié ce qui s'était passé la veille, insistant sur le fait qu'elle n'était pas jalouse de le voir avec Yoroum et lui a demandé d'oublier tout cela. En entendant cela, Kwon a accepté de passer à autre chose. Le lendemain, Kwon a été appelé par son patron pour s'occuper d'une affaire juridique sérieuse. Son client était accusé d'avoir tué son propre mari et était détenu dans une prison en dehors de la ville. À ce moment-là, Kwon a décidé d'emmener Yunso avec lui, pensant que travailler sur une affaire aussi sérieuse serait une bonne expérience pour elle. En entendant cela, Yunso était excitée car elle sentait que Kwon faisait vraiment attention à elle. Lorsqu'elle était seule, elle a même rêvé éveillé que ce voyage avec Kwon était comme un rendez-vous, puisqu'ils passeraient beaucoup de temps ensemble. Elle s'est rapidement réveillée de son rêve, se rappelant de rester concentrée sur le travail. Chez elle, Yunso n'arrivait pas à décider quoi porter. Elle a essayé plusieurs tenues et a même pensé à porter un masque, en se disant que d'avoir une peau en bonne santé l'aiderait à mieux se concentrer sur son travail. Le lendemain matin, Yunso a pris un peu de temps pour préparer à manger. Elle avait hâte de partager le repas avec Kwon. En route pour rencontrer le client, ils ont appris que la réunion était retardée de plusieurs heures. Yunso a vu là une occasion parfaite pour manger la nourriture qu'elle avait apportée, suggérant de déjeuner maintenant pour gagner du temps plus tard. En entendant cela, Kwon a accepté son plan. Quand Kwon a goûté la nourriture, il a été surpris par sa qualité. Il a complimenté Yunso, disant qu'elle était non seulement belle, mais aussi une excellente cuisinière. Peu après, Kwon lui a demandé comment elle avait appris à cuisiner alors qu'elle était occupée à jouer. Yunso était ravi par les compliments et a expliqué qu'elle avait appris à cuisiner pendant ses pauses de tournage en regardant des chefs célèbres. Après avoir fini de manger et en retournant à la voiture, Yunso avait très froid et soufflait sur ses mains. À ce moment-là, Kwon a mentionné qu'il y avait une poche qui pouvait la réchauffer. Cependant, Yunso a mal compris et a pensé que Kwon parlait de la poche de sa chemise, alors elle y a mis sa main. En fait, Kwon faisait référence à la poche de son propre manteau. Embarrassé par cette confusion, Yunso se sentait un peu ridicule, tandis que Kwon ne pouvait s'empêcher de sourire en lui-même. Arrivé à destination, seul Kwon était autorisé à voir son client. Il a demandé à Yunso de l'attendre dans la voiture. Lors de la réunion, Kwon a essayé de découvrir pourquoi la femme avait tué son mari, mais elle était réticente à parler. Finalement, elle a expliqué qu'elle n'avait jamais voulu le tuer. Elle tentait seulement de se défendre contre ses abus constants. À ce moment-là, Kwon a senti que cette affaire allait être très difficile. En revenant à la voiture, Yunso a vu qu'il était stressé et a essayé de le réconforter. Elle a promis de lire tous les documents sur le chemin du retour pour l'aider avec l'affaire. Mais malgré ses bonnes intentions, Yunso s'est endormi peu après le début du trajet et a dormi tout le long jusqu'à ce qu'il arrive chez elle. Le lendemain, Kwon a commencé à défendre son client au tribunal. Il a expliqué au juge que son client n'avait pas commis de meurtre, mais qu'elle avait agi en légitime défense. Il s'est avéré que Yoroum, qui est procureur et fait le travail inverse d'un avocat, était également présente. Là, Yoroum a soutenu qu'il s'agissait d'un meurtre et a présenté des preuves pour étayer sa réclamation. En entendant cela, le juge a décidé de reporter l'affaire de quelques jours. De retour au bureau, certains collègues étaient curieux de connaître l'affaire de Kwon. Ils avaient entendu parler du procès et croyaient que son client avait réellement commis le meurtre, et ils étaient sceptiques quant à ses chances de gagner. Alors qu'ils parlaient de cela, Kwon est entré et est allé directement dans son bureau. Peu après, Yunso l'a suivi et a essayé de remonter le moral en lui disant qu'elle pensait qu'il était un excellent avocat, même si d'autres en doutaient. Et elle était sûre qu'il pouvait gagner l'affaire. À ce moment-là, Kwon a fini par travailler tard dans la soirée. Alors qu'il se préparait à partir, il a remarqué que Yunso était encore là aussi. Il lui a demandé pourquoi elle n'était pas encore rentrée chez elle, et Yunso a répondu qu'elle voulait rester pour l'aider. Touché par son soutien, il l'a invité à dîner avec lui. Ce soir-là, Kwon a expliqué à Yunso la véritable raison pour laquelle il était devenu avocat. Il lui a dit qu'il n'avait pas choisi sa carrière pour l'argent, mais parce qu'il voulait protéger les personnes innocentes accusées à tort dans les affaires criminelles. Il veut se battre pour la justice. Pendant leur conversation, il y a eu un malentendu qui a laissé Yunso très gênée. Elle pensait que Kwon parlait de ses sentiments pour elle, mais il parlait en fait simplement du type de nourriture qu'il aimait. Se sentant mal à l'aise, elle a rapidement changé de sujet et a suggéré d'aller dans un endroit pour manger. Le lendemain, Kwon et Yunso ont de nouveau travaillé tard. Là, il a dit à Yunso qu'elle devait rentrer chez elle car il avait encore beaucoup de travail. Juste après, elle a reçu un appel téléphonique d'un homme qui a dit qu'il viendrait la chercher. Kwon a d'abord agi normalement, mais est devenu inquiet en entendant Yunso parler à l'homme comme s'ils avaient une relation proche. Après avoir raccroché, Yunso a dit au revoir à Kwon. Dans l'ascenseur, à sa grande surprise, Kwon est apparu, même s'il avait dit qu'il avait encore du travail. Il plaisanta en disant que la loi ne permet pas trop d'heures supplémentaires. Soudainement, l'ascenseur dans lequel il se trouvait est tombé en panne. Yunso a eu très peur et a commencé à crier. Ensuite, les lumières se sont éteintes, rendant la situation encore plus effrayante. Elle a appelé Kwon dans le noir, demandant où il était. Kwon a répondu qu'il était juste là avec elle. Lorsque les lumières se sont rallumées, ils se sont retrouvés face à face. À ce moment-là, Yunso est restée silencieuse, le cœur battant à cause du choc et de la proximité. Lorsque les portes de l'ascenseur se sont finalement ouvertes, le garde de sécurité a vu Yunso et Kwon très proches l'un de l'autre. Peu après, ils sont rapidement sortis de l'ascenseur. Il s'est avéré que l'homme qui avait appelé Yunso plus tôt était en fait son manager. Son manager a alors réprimandé Kwon pour avoir pris trop de temps à Yunso. A ce moment-là, Kwon n'a pas répondu et est resté silencieux. Pendant ce temps, Yunso pensait sans cesse à leur moment coincé dans l'ascenseur et souhaitait que cela ait duré plus longtemps. Le lendemain, elle a demandé à Kwon s'il voulait qu'elle prépare du café. Kwon semblait désintéressée et a dit non, plaisantant en disant que son petit ami pourrait se fâcher. En entendant cela, Yunso a été surprise par son commentaire et a rapidement expliqué qu'elle n'avait pas de petit ami et que l'homme de la veille était son cousin. En entendant cela, l'humeur de Kwon s'est adoucie. Ensuite, Yunso lui a demandé de ne pas se faire de fausses idées à son sujet. Kwon a souri et a changé d'avis, disant qu'il aimerait finalement du café. Ce jour-là, Yunso et Kwon ont travaillé dur sur l'affaire de leurs clients. Ils ont décidé de visiter la scène du crime pour chercher plus de preuves. Là, Kwon a averti Yunso de faire attention car l'endroit était encombré et sale. Alors qu'il était là, un homme est soudainement apparu et a frappé Kwon par derrière, le faisant tomber, ce qui a vraiment effrayé Yunso. Mais il a rapidement dit qu'il allait bien, s'est relevé et a couru après l'attaquant. Dehors, il a attrapé l'homme et l'a confronté, suspectant qu'il pourrait être lié à l'affaire de meurtre de leurs clients. Pendant ce temps, Yunso a suivi Kwon et a appelé la police pour sécuriser la scène du crime. En voyant Kwon saigner du coup, elle était très inquiète et l'a supplié d'aller immédiatement à l'hôpital. Mais Kwon a essayé de la rassurer en disant qu'il allait bien et a accepté d'y aller. Ensuite, il a ramené Yunso chez elle et s'est excusé pour la situation effrayante. À ce moment-là, Yunso a demandé à Kwon de promettre qu'il se reposerait pour le reste de la journée au lieu de travailler. Le lendemain, tout leur travail acharné a payé. Ils ont gagné l'affaire et leur client a été acquitté des accusations de meurtre. Il s'est avéré que l'homme qui avait attaqué Kwon était en réalité le cerveau derrière toute l'affaire. Un soir froid, Kwon et Yunso se promenaient ensemble le long de la route. L'air glacial lui a rappelé une drôle de confusion antérieure. Lorsqu'elle avait accidentellement mis sa main dans la poche de Kwon pendant une scène. Elle plaisanta alors en disant qu'elle avait joué dans tant de drames qu'elle mélangeait parfois ses répliques et la réalité. Elle se demandait pourquoi Kwon ne l'avait pas arrêté à ce moment-là. En parlant, Yunso continuait à frotter ses mains à cause du froid. De manière inattendue, Kwon lui prit la main et la plaça dans sa poche, lui disant que tout comme elle se souciait de lui, il voulait aussi veiller sur elle. Surprise, Yunso demanda si cela signifiait qu'elle était maintenant plus spéciale pour lui, et Kwon le confirma. Lorsqu'elle rentra chez elle plus tard, Yunso reçut un message de Kwon la remerciant pour son aide dans la victoire de l'affaire. Il lui rappela également de se reposer car ils avaient encore du travail le lendemain. Peu après, Yunso se surprit à rêvasser à des rendez-vous romantiques avec Kwon. Le lendemain au travail, Yunso fut profondément ému de trouver des fleurs de Kwon sur son bureau, accompagné d'une lettre d'amour. Son cœur s'emballa en lisant le message doux, touché par ces mots. Cependant, la confusion s'installa lorsqu'elle arriva à la fin de la lettre et vit le mot « book émissaire ». En même temps, Kwon entra et expliqua à Yunso qu'il n'aimait pas vraiment les fleurs, alors il les avait mises sur son bureau. Yunso apprit alors que les fleurs étaient en fait un cadeau de remerciement d'un client pour lui. Cette nouvelle déçut Yunso car elle avait espéré que les fleurs étaient un geste romantique de Kwon. Plus tard dans la soirée, alors qu'il se préparait à quitter le travail, Kwon fit un geste à Yunso à travers la vitre, formant un cœur avec ses doigts. À ce moment-là, Yunso se sentit timide et répondit en formant également un cœur avec ses mains. Mais elle fut confuse lorsque Kwon commença à frotter ses doigts sur la vitre. Il s'est avéré qu'elle avait mal compris, car il montrait en fait à quel point la vitre était sale. Déçue, Yunso dit rapidement adieu et rentra chez elle. Une fois chez elle, elle s'habilla joliment, espérant que Kwon l'inviterait à un rendez-vous, mais elle se sentit une fois de plus déçue. Pendant ce temps, Kwon était occupée avec son travail, traitant de nombreux dossiers. Plus tard, il reçut un appel de Yunso elle-même. À ce moment-là, elle avait trop bu et était assez ivre. Dans sa frustration, elle réprimanda Kwon pour ne pas être plus perceptif et finit par avouer ses sentiments pour lui. Kwon, surpris, ne savait pas quoi dire, alors il resta simplement silencieux en écoutant les paroles de Yunso. Le lendemain matin, Yunso se réveilla avec un message de Kwon lui demandant de le rencontrer. Elle se rappela alors tout ce qu'elle avait dit la nuit précédente sous l'effet de l'alcool et fut choquée et gênée par ses actions. Pendant ce temps, Kwon, qui savait maintenant ce que ressentait Yunso pour lui, commença à chercher en ligne des choses qu'elle aimait. Il regarda plusieurs de ses interviews et découvrit qu'elle aimait les pieds de poulet et appréciait les lettres d'amour. Motivé par cela, Kwon essaya d'écrire ses sentiments sur papier, mais il eut du mal à trouver les mots et fut frustré par ses tentatives de rédaction d'une lettre d'amour. Se sentant trop gênée pour aller au travail, Yunso décida de prendre un jour de congé et sortit acheter des pieds de poulet, se déguisant pour éviter d'être reconnu. Par chance, Kwon se retrouva au même endroit. Lorsqu'il remarqua que la femme à côté de lui lui semblait familière, il se rendit compte que c'était Yunso. Surprise de le voir là, Yunso paniqua et s'enfuit. Kwon courut après elle et comme elle continuait à courir, il dut finalement attraper ses vêtements pour l'arrêter. Peu après, Kwon demanda à Yunso de s'asseoir et de parler avec lui, mais l'ambiance était étrangement maladroite, même s'il s'entendait habituellement bien. Ils s'assirent même loin l'un de l'autre. Kwon finit par demander pourquoi Yunso l'évitait. Elle admit qu'elle était embarrassée par son comportement de la nuit précédente, quand elle avait bu et confessé ses sentiments. Peu après, Kwon révéla qu'il avait aussi des sentiments pour elle, mais qu'il n'était jamais tombé amoureux auparavant, donc il ne savait pas comment les exprimer. Il lui remit la lettre d'amour qu'il avait écrite. Alors que Yunso s'apprêtait à lire la lettre, Kwon devint soudainement nerveux et demanda si elle allait vraiment la lire tout de suite. Lorsqu'elle répondit oui, Kwon, se sentant gênée, lui dit qu'il attendrait dans la voiture pour connaître sa réponse. La lettre s'avéra être une invitation à un rendez-vous. Peu après, Yunso courut dehors pour retrouver Kwon, le serra dans ses bras et accepta son invitation. À ce moment-là, Kwon ne pouvait cacher sa joie à l'idée de son acceptation. Le lendemain, Kwon fut surpris de voir Yunso venir le chercher. Il demanda ce qu'elle faisait là. Yunso répondit qu'elle voulait passer plus de temps seule avec lui, car il ne pouvait pas le faire au bureau. Dans la voiture, Yunso mentionna qu'elle avait récemment acheté ce qu'elle appelait un miroir porte-bonheur. Elle plaisanta en disant que le miroir devait vraiment être chanceux, car elle finissait par sortir avec Kwon. Cela fit sourire Kwon, qui demanda timidement s'il pouvait lui tenir la main. Yunso se sentit un peu nerveuse mais tendit la main pour que Kwon puisse la tenir. Un jour, le cabinet d'avocats organisa son voyage annuel en camping, un événement que tous les employés attendaient avec impatience. Yunso fut également invité à se joindre à la fête et elle était la plus heureuse et enthousiaste de tous. En route pour le site de camping, ils s'arrêtèrent à une aire de repos pour prendre de la nourriture et utiliser les toilettes. À ce moment-là, Yunso décida de rester dans la voiture, expliquant que ce serait plus facile pour elle car elle pourrait être reconnue par des fans. En entendant cela, plusieurs de ses collègues discutèrent sur qui resterait pour lui tenir compagnie, mais Yunso insista pour que tout le monde aille profiter du voyage. À un moment donné pendant le voyage, Yunso remarqua un stand de nourriture et commenta que la nourriture avait l'air vraiment délicieuse. Kwon l'entendit et décida d'acheter ce qu'elle avait pointé. Il se rendit au stand vendant des gâteaux de poissons grillés et en commanda, excité à l'idée de les rapporter à Yunso. Cependant, il fut confus lorsqu'il vit un autre collègue revenir du même stand. Il s'avéra que d'autres employés avaient également entendu Yunso et avaient décidé d'en acheter aussi. Le patron exagéra et acheta une grande quantité, prenant même une bouteille de sauce. À ce moment-là, Kwon voulait donner ses gâteaux de poissons à Yunso, mais il se sentit gêné de les lui remettre alors que les autres offraient également les leurs. Yunso souriait à la situation, trouvant mignon que tout le monde essaie de lui faire plaisir. Après un moment, ils arrivèrent à leur destination de randonnée et commencèrent l'ascension pour profiter de la vue. Pendant la randonnée, Yunso semblait fatiguée et un peu froide, ce qui inquiéta tous les hommes autour d'elle. Ils lui demandèrent si elle allait bien. Lorsque Kwon essaya de lui offrir une chaufferette pour les mains, il se rendit compte qu'il n'était pas assez rapide, car d'autres essayaient aussi d'aider. Il pensa alors à lui donner sa veste, mais avant qu'il ne puisse le faire, son patron lui avait déjà donné sa veste. Cela laissa Kwon assez frustré. Le soir, Kwon était enthousiaste à l'idée de passer un moment seul avec Yunso. Il commença à lui apprendre comment allumer un feu de camp, mais dès qu'il lui passa le briquet, un autre collègue intervint, prétendant savoir comment faire correctement. Cela irrita Kwon et le mit de mauvaise humeur. Les employés masculins du cabinet d'avocats, qui flirtaient souvent, commencèrent à discuter de celui que Yunso choisirait si elle devait en choisir un. Un employé mentionna qu'il savait qu'elle était le type de Yunso et que c'était quelqu'un qui pouvait toucher son cœur. Cela lança un débat parmi eux sur qui pourrait l'impressionner le plus avec sa gentillesse. Pendant ce temps, Kwon ne se sentait pas vraiment d'humeur à se joindre au groupe. La situation s'aggrava lorsque quelqu'un suggéra que Kwon n'avait aucune chance avec Yunso parce qu'il n'était pas son type. Ce qu'il ne réalisait pas, c'était qu'ils sortaient déjà ensemble. À ce moment-là, le manager de Yunso, préoccupé par son image publique et sa carrière, dit à Kwon que s'il aimait vraiment Yunso, il devait faire attention à son comportement. Pendant le trajet de retour, Kwon était plongé dans ses pensées, réfléchissant aux paroles de son manager sur la meilleure façon de soutenir Yunso. Le lendemain, Yunso était très bouleversée et demanda ce qui s'était passé, se demandant si elle allait bien. Elle révéla que Kwon l'avait quittée la nuit précédente, ce qui était sa première expérience de chagrin d'amour. Elle se sentait tremblante et tendue, ne sachant pas quoi faire ensuite. Puis, Yunso devint encore plus triste lorsqu'elle se rendit au bureau pour récupérer ses affaires et vit que Kwon semblait aller bien, continuant sa vie comme si rien ne s'était passé. Peu après, elle alla dire adieu à Kwon dans son bureau, mais il resta silencieux et ne la regarda même pas. Avec les yeux rouges et larmoyants, Yunso demanda à Kwon pourquoi il était devenu si distant, comme lorsqu'il s'était rencontré pour la première fois. Mais Kwon s'approcha d'elle et lui dit simplement qu'elle avait bien fait son travail et lui souhaita bonne chance pour l'avenir. Peu après, il s'éloigna, la laissant seul. Accablé de tristesse, Yunso pleura dans les escaliers, ne pouvant croire à quel point Kwon était devenu froid. Après avoir passé plusieurs jours à se sentir abattu, Yunso décida qu'il était temps de passer à autre chose. Elle reprit sa carrière de mannequin et commença à investir de nouveau tout son effort dans son travail. Ce jour-là, elle se prépara pour son rôle dans un drame, se préparant à jouer une scène décidée par son partenaire de jeu. Lors du tournage, Yunso se mit soudainement à pleurer pendant une scène, faisant penser au réalisateur que son jeu d'actrice était beaucoup amélioré. En réalité, elle pleurait à cause de ses émotions liées à Kwon. Yunso quitta le plateau pour se calmer. Son manager remarqua qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas et vint la voir, l'encourageant à tourner la page et à revenir à sa vie normale. Pendant ce temps, Kwon, qui semblait bien à l'extérieur, cachait en réalité sa propre tristesse. Depuis sa rupture avec Yunso, il se trouvait souvent perdu dans ses pensées à l'arrêt de bus, se sentant vide à l'intérieur. Les choses s'aggravèrent pour lui au travail lorsqu'il commit une erreur éthique qui file à une des journaux et causa des ennuis à son cabinet d'avocat. Les autres employés du cabinet commencèrent à le traiter froidement, et aucun nouveau client ne voulait venir au cabinet à cause de ses actions. Cette nuit-là, assis à l'arrêt de bus, le regard vide, Kwon luttait avec son moment le plus bas. Puis, il vit Yunso sur un panneau publicitaire en face de lui, de retour en tant que mannequin beauté. Son image souriante sur le panneau semblait l'encourager. Submergé par tout ce qu'il traversait, Kwon pleura pour la première fois, se sentant très stressé et seul, sans personne vers qui se tourner pour obtenir du soutien. En se reposant dans la voiture, Yunso ne pouvait pas s'empêcher de penser à Kwon. En la voyant ainsi, son manager se sentit coupable et décida de lui dire la vérité. Kwon ne voulait en fait pas rompre avec elle. Il avait pris cette décision parce qu'il ne voulait pas que Yunso perde ses rêves à cause de leur relation. Une fois que Yunso a pris la vraie raison de leur rupture, elle commença à rendre visite à Kwon souvent. Au début, Kwon se comportait de manière distante et disait à Yunso de rester à l'écart de sa vie, mais elle était déterminée à ne pas abandonner. À ce moment-là, Yunso croyait que Kwon finirait par céder. Elle lui dit qu'elle avait plus peur de le perdre que de perdre son emploi. Elle demanda à Kwon que, s'il l'aimait vraiment, il ne devrait pas la laisser partir. Finalement, Kwon ne put plus cacher ses sentiments. Il appela Yunso et lui avoua qu'il l'aimait vraiment. Après avoir admis ses sentiments, Kwon s'approcha de Yunso et l'embrassa. Dans les jours qui suivirent, Yunso se concentra vraiment sur la fin de son drame. Kwon était souvent là pour l'aider à améliorer son jeu d'acteur, surtout quand elle devait jouer le rôle d'avocate. Ils se retrouvaient parfois à sourire l'un à l'autre pendant qu'ils travaillaient. Cependant, leur manager, qui remarquait à quel point ils devenaient proches, essayait toujours de les séparer. Finalement, Yunso termina avec succès son drame. Lors de la fête de célébration du drame, Yunso décida que c'était le moment idéal pour présenter Kwon comme son petit ami à tout le monde. Cette fois-ci, Yunso n'était plus inquiète à l'idée de perdre sa carrière d'actrice ou de mannequin. Pour elle, Kwon était la meilleure chose dans sa vie, plus importante que tout le reste. Tout le monde à la fête se révéla être soutenant, et leur histoire d'amour eut enfin le début heureux qu'elle méritait. Et c'est là que la série se termine. La leçon morale de cette série est qu'il faut toujours vérifier qui achète les pieds de poulet, car vous pourriez finir par vous retrouver dans un triangle amoureux avec votre patron, votre ex et une bouteille de sauce. Sous-titrage Société Radio-Canada